Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de trouver des arrondis à la dizaine et à la centaine de certains nombres. Alors les nombres qu'on va étudier ce sont ceux-là et on va commencer par 154 et on va essayer d'en déterminer un arrondi à la dizaine. Alors 154, il faut qu'on essaye de trouver le multiple de 10 le plus proche de 154. Alors ce qu'on peut dire c'est que 154 il est compris entre 150 et 160. Alors ici je te rappelle la règle qu'on avait vue dans d'autres vidéos, c'est qu'on cherche un arrondi à la dizaine. Ici c'est ce chiffre-là, le chiffre des dizaines. Et pour trouver cet arrondi, il faut qu'on regarde le chiffre des unités. Le chiffre des unités ici c'est celui-là, c'est un 4. Et si ce chiffre des unités est supérieur ou égal à 5, et bien on arrondi au multiple de 10 supérieur. Alors que si le chiffre des unités est plus petit que 5, strictement plus petit que 5, et bien on arrondi à la dizaine inférieure, au multiple de 10 inférieur. Ici 4 est plus petit que 5, donc on va arrondir au multiple de 10 inférieur, donc ici 150. Donc un arrondi à la dizaine la plus proche de 154, c'est 150. Maintenant on va essayer d'en déterminer un arrondi à la centaine. Donc je réécris ici 154. Et déjà il s'agit de trouver entre quel multiple de 100, 154 est compris. Donc il est plus grand que 100, ça c'est sûr, et il est plus petit que 200. 200. Donc là j'ai deux multiples de 100, et maintenant il s'agit de voir si 154 est plus proche de 200 ou 200. Alors ici, on cherche un arrondi à la centaine, le chiffre des centaines c'est celui-là. Et pour faire ça, et bien on va regarder le chiffre qui est immédiatement à droite, c'est-à-dire celui-là, qui est le chiffre des dizaines. Et on va suivre exactement la même règle, si ce chiffre des dizaines est supérieur ou égal à 5, on arrondit au multiple de 100 supérieur. Et si au contraire ce chiffre-là des dizaines est plus petit que 5, strictement plus petit que 5, on arrondit au multiple de 100 inférieur. Ici 5 est supérieur ou égal à 5, 5 c'est égal à 5, donc on va arrondir à la centaine supérieure, donc à 200. Donc là, je peux écrire qu'un arrondi à la centaine la plus proche, 254, c'est 200. Alors maintenant, je te laisse travailler un petit peu, réfléchir un peu, pour trouver un arrondi à la dizaine la plus proche et à la centaine la plus proche de ces autres nombres. Alors, 4674. On va trouver un arrondi à la dizaine la plus proche, Donc déjà, il faut trouver les multiples de 10 qui encadrent ce nombre-là. Donc, le multiple de 10 qui est en dessous, qui est inférieur, c'est 4670. Et celui qui est au-dessus, c'est 4680. Ici, le chiffre des dizaines, c'est celui-là. On va regarder le chiffre qui est immédiatement à droite. Ici, c'est le chiffre 4, qui est le chiffre des unités. Ici, 4 est plus petit que 5. Donc, on arrondit au multiple de 10 inférieur, c'est-à-dire 4670. Donc, un arrondi à la dizaine la plus proche de 4674, c'est 4670. Alors, maintenant, arrondi à la centaine. 4674, je le réécris. Et la première étape, c'est de voir les multiples de 100 qui encadrent ce nombre. Donc, on a 4600. Ça, c'est le multiple de 100 qui est plus petit que 4674, immédiatement plus petit. Et celui qui est plus grand, c'est 4700. Tu vois que ce sont deux multiples de 100. Et le chiffre des centaines, il est ici. Donc, on va regarder le chiffre qui est immédiatement à droite, qui est celui-là. C'est le chiffre des dizaines. Et si ce chiffre est plus grand que 5, plus grand ou égal à 5, on arrondit au multiple supérieur. S'il est plus petit que 5, on arrondit au multiple inférieur. Ici, 7 est plus grand que 5. Donc, on arrondit au multiple de 100 supérieur. Ici, 4700. Donc, l'arrondi à la centaine la plus proche de 4674, c'est 4700. Voilà, je pense que tu as compris le principe. On va faire la même chose avec 9995. On va l'arrondir à la dizaine, déjà. Donc, 9995 est plus grand que 9990. Et ça, c'est le multiple de 10 qui est immédiatement avant, inférieur à 9995. Et maintenant, pour trouver le multiple de 10 qui est au-dessus, il faut prendre celui-là et ajouter 10. Alors, 9990 plus 10. 990 plus 10, ça fait 1000. Donc, on a 9000 plus 1000. En fait, ça fait 10 000. 10 000. Donc, ça, c'était le seul piège, je pense. Alors, maintenant, on cherche un arrondi à la dizaine. Donc, on regarde le chiffre qui est immédiatement à droite. C'est le chiffre ici des unités qui est égal à 5. 5 est plus grand que 5. Donc, on arrondit au multiple de 10 supérieur qui est 10 000. Alors, je remplis le tableau. Un arrondi à la dizaine la plus proche de 9995, c'est 10 000. Et puis, on va faire la même chose avec les arrondis à la centaine. Donc là, 9995 est plus grand que 9900. Ça, c'est le multiple de 100 le plus proche en dessous. Et le multiple de 100 le plus proche au-dessus, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est 10 000. Alors, cette fois-ci, on cherche un arrondi à la centaine. Le chiffre des centaines, c'est celui-là. Donc, on va regarder le chiffre immédiatement à droite, qui est le chiffre des dizaines. Et ici, c'est un 9. 9 est plus grand que 5. Donc, on arrondit au multiple de 100 supérieur, ici 10 000. Donc, l'arrondi à la centaine la plus proche de 9995, c'est 10 000. Alors, il nous reste le dernier, ce qui est 8 346. On va trouver son arrondi à la dizaine la plus proche. Donc, le multiple de 10 le plus proche, juste en dessous, c'est 8 340. Et le multiple de 10 le plus proche au-dessus, c'est 8 350. Cette fois-ci, on cherche un arrondi à la dizaine. Donc, on regarde le chiffre immédiatement à droite, qui est le chiffre des unités. Ici, c'est un 6. 6 est plus grand que 5. Plus grand ou égal à 5. Donc, l'arrondi qu'on cherche à la dizaine la plus proche, c'est celui-ci, 8 350. Donc, je vais l'écrire ici. 8 350 est un arrondi à la dizaine la plus proche de 8 346. Alors, maintenant, on va déterminer l'arrondi à la centaine de 8 346. Donc, 8 346. Le multiple de 100 qui est juste en dessous de ça, c'est 8 300. Et le multiple de 100 qui est juste plus grand que 8 346, c'est 8 400. Donc, on doit choisir entre 8 400 et 8 300. Et pour faire ce choix, on va regarder... Alors, le chiffre des centaines, il est ici, c'est le 3. Donc, on va regarder le chiffre des dizaines, qui est ici, immédiatement à droite. C'est un 4, qui est plus petit que 5. Donc, finalement, l'arrondi à la centaine de 8 346, c'est 8 300. Et là. Sous-titrage FR ?